Autre discipline, autre origine, on en parlait tout à l'heure, le Vovinam Viet Vodao. Alors cette fois-ci, ce n'est plus la Corée, mais c'est le Vietnam. C'est un art martial qui possède énormément de coups très spectaculaires, dont le fameux ciseau de tête à la volée. Ça commence tout de suite, on a de très très beaux ciseaux. Et comme représentant notamment au centre de cette démonstration, Maître Tran Guyen Dao. Oui, un habitué du Festival des Arts Martiales, on le connaît bien. C'est toujours très spectaculaire et il fait aussi des très belles techniques de casse. Bâton court contre 4 bâtons longs. C'est un bâton court avec ficelle, une sorte de matraque en fait. Il utilise la dragonne pour pouvoir frapper d'une façon particulière. C'est un bâton court avec ficelle. Beaucoup de techniques d'armes et d'armes particulières qui font des arts martiaux traditionnels. Donc beaucoup d'armes blanches bien sûr, au Vietnam comme en Corée ou comme au Japon ou en Chine. Ça commence par les combats guerriers, les épées, les halles-barbes, les bâtons. Démonstration de seule défense à main nue. Et les ciseaux. Est extrêmement impressionnant évidemment. Technique de Soutemi. Le sacrifice ressemble un tout petit peu à la fameuse panchette japonaise du judo. Il est saisi, le ciseau et encore un ciseau. Une belle technique. Très efficace. Et pareil quand il y a deux adversaires. Il faut donc se séparer quand on est face à quelqu'un qui pratique levier de Vodao. Sinon tout le monde est attrapé en même temps. Trois. On peut en taper deux et en bloquer un. Belle précision. Beaucoup de hauteur. Belle démonstration en tout cas de Maître Tran et de ses élèves. On peut montrer à quel point le Vodao est une discipline efficace et spectaculaire. Cet art martial vietnamien. Qui est très connu et beaucoup pratiqué en France. Du chapeau aux états séries. Très complet. Avec des armes. Avec de la self-défense. Avec des techniques un peu particulières. Comme celles qu'on a avant d'amont décrites. C'est le Vodao. Alors on voyage beaucoup évidemment pendant ce festival des arts martiaux. On part du Vietnam. Et on se dirige vers l'île d'Okinawa. Avec le karaté. Et l'un des grands personnages de cette soirée. Maître Fumio Demura. Qui est le spécialiste dans le karaté. Des armes justement du karaté. C'est vrai qu'on...